Here we go Victoire pour l'ancienne présentatrice du Grand Journal Son ex-employeur Canal Plus a été condamné à lui verser plus de 3,4 millions d'euros Un verdict sur lequel Mayutena Biraben s'est exprimé auprès de nos confrères du Parisien Dans leur édition de ce vendredi 28 septembre 2018 Mayutena Biraben a encore du mal à réaliser L'animatrice de 51 ans qui officie aujourd'hui sur RNC, avec M comme Mayutena, a gagné son combat contre Canal Plus Le 27 septembre 2018, la chaîne a en effet été condamnée par le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Biancourt Eau de Seine, a lui versé plus de 3,4 millions d'euros Un jugement extrêmement fort qui va bien au-delà de ça, personne comme elle l'a confié à nos confrères du Parisien La justice a clamé au effort que, dans ce pays, on ne peut pas faire n'importe quoi, que personne n'est au-dessus de la loi Point, tout ce qui est arrivé, pas seulement à mon égard, a été d'une grande violence Des gens me disent que mon honneur a été lavé, mais il n'a jamais été question d'honneur C'est une question d'attitude dans la vie, qu'on n'a pas le droit d'avoir Canal Plus était mon employeur, mais c'était plus que ça C'était une manière de vivre, une liberté qui a disparu, a-t-elle ajouté Maïténa Birabène assume l'énormité de ses sommes et précise que ce ne sont pas les siennes, mais celles que Vincent Bolloré a mises dans, son, contrat Interrogée sur la manière dont elle compte dépenser cet argent, la maman de Lucas, née en 1996 d'une précédente union, et Gabriel, née en 2006 de son union avec Pierre Clément, a assuré qu'elle n'y pensait pas Aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer Ce n'est pas comme si j'avais gagné à l'euro-million Une décision de justice, c'est très lourd, c'est quelque chose de grave Ce qui est important, c'est que les salariés aient des droits et puissent se défendre face à des employeurs Je n'ai pas perdu le sens des réalités, c'est un moment particulier de ma vie, même si la parenthèse ne sera définitivement fermée que lorsque tout sera définitivement terminé, a-t-elle conclu Canal Plus peut en effet faire appeler à un mois de délai Contacté par le Parisien, la chaîne n'a pas souhaité réagir Licenciée pour foot et grave en 2016, Mayotena Biraben avait décidé d'attaquer le groupe devant le Conseil des Prud'hommes Elle accusait Vincent Bolloré de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Lui réclamant plus de 4 millions d'euros d'indemnités de dommages et intérêts et de préjudice moral lors de l'audience qui s'est déroulée le 25 juin 2018, à Boulogne-Biancourt Sous-titrage Société Radio-Canada ...